Et comme ça, ça aurait été l'intérêt à tomber, par contre si on voit d'abord en quoi ça va être plus fructile, quand on va le faire, on va pouvoir s'interroger, on va le tirer comme outil. On va d'abord lister les points importants, et ensuite je vais en faire les exercices, on va essayer de déceler dans la boxe sur quatre faces, en quoi c'est utile en rapport. J'avais dit, la boxe sur quatre faces c'est un kata, un kata est intéressant, on en reviendra tout à l'heure. Alors, c'est une vidéo de... Est-ce qu'on a un petit camp ? Tu as jamais fait de karaté ? Tu connais un kata ? Tu peux aller déployer le mouvement du karaté ? Peut-être d'un kata pour le voir, c'est un simple. Voilà, c'est ma mère tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? ... Au Japon, il y a des trucs comme ça, en Chine ou au Canada. Moi, j'ai une relation vietnamiens, c'est un sigmo vietnamiens. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Vous connaissez pas des sons que je t'ai dit. Vous connaissez de ma mère. Il y a eu un sens où je vais en face. Il y a un moment par ailleurs. On est d'accord, ça ne va pas me permettre de faire un truc. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc comme ça. Des choses comme ça. Alors, les kata, les tao et les choses comme ça. C'est un peu loin de notre culture. Il ne faudrait pas penser que c'est la danse. Celui qui est vraiment intéressant. Nous, on est un peu sur quatre faces. Par ici, il y a des rotations. Par ici, on voit ici. Bien sûr, il était fixe. Lui, ce qu'il faisait, c'est vraiment intéressant. De toute façon, on voit. Il y a vraiment un travail sur le poignet. Un travail articulaire. Il y a vraiment un travail d'échauffement et de supplément d'articulation. On voit que ce n'est pas juste sur les hommes. Voilà. Il a bien montré qu'il ne vit pas dans sa position. On voit qu'il y a vraiment un travail au niveau des jambes. Il y a un travail de base. L'autre se met à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voyez ? Je ne sais pas, apparemment, c'est... A quoi ? A quoi ça sert ? Qu'est-ce que vous voyez ? C'est un plan de base. Mais, je suis vraiment des fois, je pense. Je ne sais pas. Allez, prenez les deux. Préparer le corps et faire l'automatisme. Créer l'automatisme. Formation du corps. Musculaire. Vous voyez, on va dire que ça va avoir des répétitions. Après, ce qui est lieu, il y a un église. Il va monter les bras. Dans le mental, on peut le travailler avec la visualisation. Il peut y avoir un travail via la visualisation, avec l'intention. Justement, avec l'intention. C'est souvent la vitesse, l'éducation. On peut le travailler avec la visualisation. Ou au niveau des automatismes. Créer l'automatisme. On va voir l'action avec le tour avec le match. Il y a de la vie de l'intention. Dans le mouvement, il y a quoi ? Et vous regarderez, il n'y a pas d'excitation au sol. Il n'y a pas d'excitation au sol. Il y a du point. Donc, imaginons que je sois un mètre. Je crée une méthode. Et dans le médecin de bas, il y a 36 coups. Soit je peux faire travailler les applications. Et, il faut que vous connaissiez le 36 coups. Soit je peux créer l'original. 4 kata comme ça. Dans 4 kata, je crée le 36 coups. Donc, si vous connaissez les 4 enchaînements. Dedans, il y aura tous les coups de votre style. Quelles coups existent dans votre planète. Deuxième intérêt, c'est entre vous ou le coin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, j'ai fait ça. Et ça. Donc, il y a un coup de base. On a un blocage. On a ça. On a un blocage aussi. Et, le fait de les faire les deux, c'est un enchaînement. Un enchaînement, je ne comprends pas forcément. On a une seule application. Et c'est là où le kata est intéressant. Le kata, c'est un outil. Dedans, on a les coups de base. On a des enchaînements de coups. Et ensuite, en plus de formes et de corps à faire ces mouvements-là, on va devoir chercher des applications. Individuellement, on va devoir chercher individuellement des applications. On va prendre le kata et ensuite, on va pouvoir s'interroger dessus. Au début, je vais faire comme ça. Je vais copier un mouvement qu'on me montre. Ensuite, je prends la partenaire. Je vais lui dire ça. Ça peut être un cliquier circulaire. Un cliquier circulaire. Ensuite, il y a un cliquier. Et un cliquier. Je vais me rendre compte les distances. Je vais rendre compte où est vraiment le coup. Donc, je vais m'interroger. Je vais faire une application. Ce sera correct. Je pensais à imaginer et à compter une différente application. Et je vais rentrer en plusieurs. Et en plus, je vais rectifier mon geste. À chaque fois que j'ai fait une application, je vais rectifier mon geste. Ça va être une auto-projection. J'apprends un mouvement enceinte et je le corrige. Ici, je dis à mon cliquier finalement. Donc là, on le donne ici. Il est comme ça. Là, ce coup-là, il n'est pas efficace. Si je devais le tour comme ça, avec la roue, tac, c'est plus efficace. Et je me corrige. Une étape d'autocorrection, c'est aussi un contenu technique. Un cliquier technique. Comment codifier un savoir pharmacien. À l'intérieur, on met tous les coups de base. Et on met des combinaisons. Il n'y a pas le bruit de corps. Et en plus, c'est une formation du corps. Après, il faudra en avoir discuté avec les gens qui sont en travers. Donc, voilà, les catharses n'ont pas du genre. Il reste après très exotique. On se rend compte compte de ce qu'il y a derrière. Après, il faut poser la question à la personne. Est-ce que tu connais l'application de ce que tu fais ? Il y a des mouvements en arrière. On montre comment faire, comme moi c'est de la danse. Mais montre-moi. Ah oui, sur celui-là, sur celui-là. C'est le genre de juge. Après, le premier garçon qui a voulu être effectivement protégé. Donc, la boxe française va faire la première chose. On le croira tout à l'heure. Il y a eu une grosse influence au 19ème siècle. La boxe française sur quatre faces. Sur les aventures éthiques. On se rend compte le temps de l'imposer. On l'impose. Parce qu'il y a des aventures asiatiques. Le karaté et l'ambiance chinois. Modernes. Comme on aurait pu faire le vieux tout à l'heure. On aurait été créé. Mais ils nous ont très développés. Et ont créé beaucoup de formes. Pour se modifier. Pour se moderniser. On a commencé avec ceux de l'opin. Et ils se sentaient un peu à bord sur le développement incognito de leur vie. Ils ont pu se moderniser. Ils ont créé nos méthodes de pratique. Ils n'ont pas volé nos coups de pied et nos coups de poing. Pour créer nos karaté. Ils avaient déjà des méthodes de combat. Parfois, ils ont codifié. Comme nous aujourd'hui. Socketpass. C'est à ce qu'elle est là. Une explosion. Des nombres de formes. Socketpass. Heu... C'est libre. Donc, tout ça pour vous dire. On n'est pas à l'abonnement. On est à l'abonnement. On est à l'abonnement. Des nombres de formes. On est à l'abonnement.